Si tu crois que tu ne peux y arriver Un jour, quelqu'un m'a dit « Brice, s'il fallait laisser un héritage à tes enfants, que serait-il ? » Et je lui ai dit « L'héritage que je laisserai à mes enfants serait simplement de l'éducation. » Et cette éducation tourne autour de quatre piliers fondamentaux. Je lui ai dit « Le premier pilier, c'est l'estime de soi. » J'apprendrai à mes enfants à développer leur estime d'eux-mêmes, à être fiers de qui ils sont, tels qu'ils sont. La deuxième chose que j'apprendrai à mes enfants, c'est la discipline. C'est comment s'organiser, comment se discipliner, comment respecter ses engagements, etc. Et être fidèle afin de réaliser son objectif. La troisième chose que j'apprendrai à mes enfants, ce serait la créativité. Je leur apprendrai à être créatif. Je leur apprendrai à partir de ce qui existe pour créer ce qui n'existe pas. Je leur apprendrai à sortir des sentiers battus et ne pas faire les choses seulement comme elles ont toujours été faites, mais de les faire de façon différente et d'oser faire différemment. Et enfin, je leur apprendrai ce quatrième pilier qui est la prise de parole en public, l'art oratoire. Parce que de mon point de vue, c'est l'une des compétences les plus indispensables chez un homme et chez une femme. Parce que c'est un vieil exercice. Nous sommes tous appelés à communiquer d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous appelés à transmettre un message spécifique. Nous sommes tous appelés à faire savoir ce que nous savons faire. Parce que savoir faire, c'est une chose. Savoir faire savoir en être une autre. Voilà dans les quatre piliers sur lesquels je vais m'appuyer pour donner une éducation à mes enfants. Aujourd'hui, dans le cadre de cette académie, j'ai décidé de faire pareil avec vous. J'ai décidé de vous aider à avoir confiance en vous, à développer votre estime de vous-même. J'ai décidé de vous aider à être plus discipliné à travers tous les exercices qu'on fera. J'ai décidé de vous amener à être plus créatif parce que oui, il y a une façon de faire qui va vous être communiqué. Il y a un procédé qui vous sera communiqué seulement après. Il faudra que vous aussi, vous puissiez faire vos propres combinaisons, vos propres expériences pour sortir quelque chose de nouveau, d'innovant. J'ai décidé de vous transmettre les clés de l'art oratoire, de la prise de parole en public. Bienvenue dans cette académie. C'est avec plaisir que je vous reçois pour vous transmettre le peu que j'ai. Comme vous le savez, nous allons travailler à développer votre capacité persuasive, à développer votre niveau d'influence et à développer surtout votre charisme. C'est en gros là où nous allons. C'est en gros la vision de cette académie. Nous pensons qu'il est important de démystifier la prise de parole en public. Elle n'est pas que destinée aux hommes politiques. Elle n'est pas que destinée aux hommes de Dieu. Elle n'est pas que destinée aux personnalités publiques. Elle est destinée à chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que ta vie serait totalement différente si tu étais un peu plus persuasif, un peu plus influent, un peu plus charismatique. T'as-tu déjà posé cette question ? As-tu déjà posé la question de savoir quelle serait ma vie ? Quelle serait ma carrière ? Quel serait mon impact si j'étais quelqu'un de plus persuasif ? Quelqu'un de plus influent ? Quelqu'un de plus charismatique ? Tu auras la réponse dans le cadre de cette formation exceptionnelle, cette formation transformationnelle. Je suis convaincu que tu grandiras encore plus dans ces trois sphères. La sphère de l'aspect situation, de l'influence et du charisme. La sphère de l'aspect situation, de l'influence et du charisme.